Un tiers des lycéens en France sont scolarisés dans un lycée professionnel. Mais les résultats ne sont pas à la mesure de ces effectifs. Un tiers des lycéens décrochent. Moins de 40% des diplômés trouvent un emploi six mois après leur diplôme. Alors le président de la République a présenté ce matin une réforme du lycée professionnel à Sainte-en-Charente-Maritime. Elle prévoit cette réforme plus de temps consacré aux stages, un changement dans les formations et une gratification pour les élèves, pour les stages qu'ils font au fil de leur scolarité. Les syndicats d'enseignants redoutent que la place faite aux enseignements généraux pour des jeunes au parcours scolaire souvent fragile ne diminue. Pour parler de cette réforme, la ministre qui va la porter est en direct avec nous depuis Sainte. Bonjour Carole Grandjean. Bonjour. Ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, les auditeurs de France Inter peuvent vous interroger et dialoguer avec vous au 01 45 24 7000. Et via l'appli France Inter, c'est une cause nationale, a dit le président de la République dans son discours il y a quelques minutes à Sainte. En quoi le lycée professionnel est-il une cause nationale ? Écoutez, cette réforme du lycée professionnel, elle est engagée dans le cadre d'un constat qui est effectué sur le lycée professionnel qui est assez engageant puisque de ce tiers de lycéens qui sont en voie professionnelle, nous constatons effectivement un taux d'insertion et un taux de poursuite d'études qui est très faible avec beaucoup d'élèves qui décrochent en lycée professionnel. Et donc il s'agit véritablement pour nous de faire du lycée professionnel une voie choisie, une voie de réussite, une voie qui soit au fond plus reconnue par la société. C'est évidemment un enjeu majeur. Au fond, le lycée professionnel a été longtemps invisibilisé dans les résultats au taux d'insertion et au taux de poursuite d'études qui ont été évoqués par le président de la République ce jour. Il s'agit aujourd'hui de s'engager pour faire mieux et de faire en sorte qu'on travaille sur la lutte contre le décrochage, qu'on fasse en sorte que chaque jeune trouve une solution qui lui soit plus personnalisée, puis faire aussi en sorte que la relation entre l'établissement du lycée professionnel et le tissu économique soit plus forte pour que de meilleures solutions soient trouvées en termes d'insertion et de poursuite d'études. Alors décrochage et absentéisme, 16% d'absentéisme dans les lycées pros, il n'y en a que 5% dans les lycées technologiques et généraux et on parlait du décrochage. Est-ce qu'il faut revoir la pédagogie dans ces lycées, Carole Grandjean ? Et comment ? Écoutez, moi je tiens déjà à dire que véritablement l'engagement des professeurs en lycée professionnel, il est assez extraordinaire. C'est souvent des enseignants qui ont l'habitude d'enseigner plusieurs matières, qui non seulement enseignent leur matière, mais aussi accompagnent les élèves presque aussi dans leur développement personnel, beaucoup plus fortement encore qu'en voie générale. Donc je crois que ce n'est pas tant les enseignants, c'est au fond tout un système, c'est des réponses globales qu'il faut pouvoir apporter sur le comment est-ce qu'on fait mieux en termes d'offres de formation. Et on touche à la pédagogie ou pas ? Écoutez, on va faire plus de pédagogie, on va dire différenciée, on va faire plus de sous-groupes, on va accompagner aussi les fragilités que vous évoquiez tout à l'heure. Donc on va essayer de faire aussi plus avec moins d'élèves par classe sur certains enseignements. Mais ils savent enseigner, nos enseignants, ils ont juste des élèves qui ont plus de fragilités. Et tout à l'heure, le président de la République l'a rappelé, on a des difficultés d'écriture, lecture, calcul qui sont plus importantes en lycée pro, mais on a aussi des élèves allophones, on a des élèves en situation de handicap, on a aussi des élèves dont l'orientation a été subie. Et donc toutes ces difficultés-là font qu'il faut pouvoir trouver des réponses beaucoup plus concrètes, en prise avec les enjeux économiques, mais aussi en prise avec leurs propres difficultés à ces élèves pour donner aux enseignants plus de moyens pour ajuster la pédagogie, pour ajuster aussi les formations à ces réalités. Alors sur les élèves et leur fragilité, question de Vincent au standard de France Inter. Bonjour Vincent. Ah non, Vincent, c'est via l'appli. Écoutez, je vais l'apprendre dans ma voix. Difficile de prendre des jeunes dont la formation initiale est de plus en plus faible. Pourquoi le bac pro ne revient pas à 4 ans comme auparavant ? Il y a beaucoup de questions, Carole Grandjean, sur le temps de formation générale en particulier, qui doit diminuer pour des élèves dont, vous venez de le dire vous-même, les acquis en matière de culture générale, en matière de français, de maths, sont déjà fragiles. Au fond, de combien va diminuer le temps de formation générale aux enseignements généraux ? Alors le temps de formation aux enseignements généraux ne va pas diminuer. Il s'agit, comme le dit Vincent, de s'adapter aussi à la réalité de ces élèves, qui sont souvent plus jeunes parce qu'ils ne redoublent plus, et donc ils sont plus jeunes qu'il y a quelques années, ils sont mineurs au lycée. Et parfois, ils terminent même leur cursus au lycée en étant encore mineurs, donc avec des vraies questions sur, certes, le niveau scolaire, mais aussi sur des questions de mobilité, sur des questions aussi d'ouverture culturelle, et encore une fois de projets, d'orientation qui n'est pas forcément extrêmement construite et pas avec eux. Et donc il s'agit de travailler à cela. Le fait de pouvoir accompagner, notamment par des formations en post-bac, des mentions complémentaires évoquées par le président de la République, fait que ces élèves vont avoir, certes, le bac, mais ils vont aussi être accompagnés, après le bac, vers des métiers, ceux qu'ils auront choisis, pour renforcer leur taux d'insertion professionnelle. C'est 20 points qui est gagné par les mentions complémentaires, donc on voit à quel point ces solutions-là accompagnent, certes, la maturité, mais aussi les compétences pour aller mieux s'insérer professionnellement, ce qui est évidemment un des enjeux pour des jeunes qui sortent de lycées professionnels, donc qui doivent pouvoir répondre à cet engagement de professionnalisation. En chiffreront, il y a 600 000 élèves en lycée pro, 500 000 préparent le bac pro, 100 000 préparent un CAP, et je crois que vous parliez des mentions complémentaires, c'est à peu près 5 000. Je reviens sur la formation initiale avec la question de Muriel, cette fois qui doit être au standard avec nous. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, je suis PLT, lettre histoire en lycée professionnel à Strasbourg, et je reviens encore sur, effectivement, le niveau des élèves qui nous arrivent. Toute la réforme est basée sur, soi-disant, un décrochage trop important des élèves sortant de lycées professionnels, donc deux tiers des lycées, un décrocheur serait issu de lycées professionnels, mais on ne parle jamais du niveau des élèves que nous accueillons, en fait. Et peut-être qu'il serait bon de voir aussi quelle était leur accroche au collège, et on ne parle pas assez des tests d'entrée que l'on fait en seconde, qui montrent que nos élèves ont un vrai besoin de matière disciplinaire, c'est ce que Madame la Ministre a dit, mais c'est facile de le dire, et en fait, dans les faits, on nous diminue nos heures disciplinaires. On parle d'augmenter les stages alors que toutes les concertations qui ont eu lieu et sur lesquelles de nombreux syndicats se sont opposés d'ailleurs, mais malgré tout, on conclut qu'il ne fallait pas plus de stages. Et là, M. le Président de la République revient sur l'idée de nous augmenter le nombre de stages, alors qu'un élève de Bac Pro a déjà 22 semaines de stage en entreprise sur les trois années de son cursus, et pour nous, il faut aussi se rendre compte que nous avons un vrai travail sociétal où, en fait, on récupère des élèves qui sont déjà cabossés par leur année collège, qui sont souvent en décrochage, et nous, on les insère. Alors, effectivement, ils sont en lycée professionnelle, ils ne s'insèrent peut-être pas dans une profession en sortant, mais ils ont un bac, ils ont repris peut-être le goût à des études, ils ont repris pied sur certains domaines, et puis après, ils refont quelque chose un peu plus tard. En fait, on veut trop mettre en pied, en fait, mettre en adéquation lycée professionnelle et immédiatement insertion dans le monde professionnel, ce qui n'est plus le rôle du lycée professionnel. Merci Muriel, on va laisser Carole Grandjean vous répondre. Carole Grandjean, quelle réponse à cette remarque ? Oui, les fragilités, elles sont là, et on partage complètement ce diagnostic. Très clairement, le niveau des élèves issus de CAP et de Bac Pro en matière d'écriture-calcul-lecture est très nettement dégradé par rapport à l'enseignement général. 28% des élèves issus de CAP et 16% des élèves issus de Bac Pro ont des difficultés à la lecture-écriture-calcul, alors qu'il n'y en a que, entre guillemets, 3,5% en Bac général. Et pourtant, on va donc un peu diminuer le temps d'enseignement général ? Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, non. Nous allons encore une fois faire mieux en termes de savoirs fondamentaux puisqu'on va faire des sous-groupes justement sur la base des évaluations qui sont faites avec les élèves en début d'année pour permettre aux enseignants d'aller accompagner ceux qui ont des difficultés mais aussi accompagner ceux qui ont un projet de poursuite d'études pour les aider à relever le niveau pour être prêts pour la poursuite d'études. Et puis on va organiser cette année de terminale pour que les jeunes qui souhaitent s'insérer dans l'emploi est une augmentation du nombre de semaines de stage en fin d'année ce qui leur permet d'avoir un tremplin pour rentrer dans l'emploi. Et puis ceux qui souhaitent pouvoir poursuivre des études nous allons mettre 4 semaines de cours intensifs pour leur permettre de préparer la poursuite d'études. C'est majeur parce que si nous voulons faire du lycée professionnel une voie de choix il faut que ces élèves puissent réussir la poursuite d'études et aujourd'hui, seul un élève sur deux réussit à obtenir son diplôme puis à s'insérer. C'est un enjeu majeur. Je prends la question par un autre bout Carole Grandjean combien de temps supplémentaire en entreprise dans cette réforme ? Emmanuel Macron avait évoqué 50% de temps supplémentaire et puis ça a été revu à la baisse. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ? Pour les élèves qui souhaitent poursuivre les études il y aura donc ces 4 semaines de préparation à la poursuite d'études mais pour les élèves qui souhaitent s'insérer dans l'emploi c'est bien 50% d'augmentation de stage sur la terminale qui seront organisées. Ils passeront donc de 8 à 12 semaines de stage sur cette dernière année et en capitalisant sur cette dernière période de l'année scolaire pour essayer d'en faire un tremplin pour qu'ils puissent s'insérer directement dans l'emploi. Donc ils ne reviendront pas à l'école sauf pour soutenir finalement leur stage ils auront passé leurs épreuves de bac avant de partir en stage et pourront espérer être embauchés notamment dans les entreprises dans lesquelles ils auront fait un stage directement. Sur les stages, question d'une maman d'élève de bac pro, bonjour Florence. Bonjour. Vous nous appelez de Limours, c'est dur de trouver un stage c'est ça ? Oui absolument, voilà je voulais souligner à quel point c'était compliqué de trouver des stages surtout dans des filières telles que art, artisanat et métier d'art. Mon fils est concerné et je sais qu'ils ont un stage à commencer mi-mai et que la plupart n'ont pas trouvé et vraiment il faudrait faire en sorte que les entreprises s'impliquent et acceptent de prendre des jeunes pour les former, c'est très très important. Carole Grandjean. Nous partageons complètement ce constat, c'est un enjeu majeur et c'est pour ça que nous avons annoncé ce jour le bureau entreprise qui sera mis en place dans chaque lycée professionnel qui aura pour objectif de développer des partenariats avec des entreprises pour aider les jeunes à trouver des stages pour s'assurer que ces stages soient faits de manière qualitative et donc bien en cohérence avec les formations dans lesquelles ils sont. Et c'est au fond aussi ce lien pour ceux qui n'ont PESO pour pouvoir effectivement développer ce réseau et avoir des opportunités de stage et des mises en lien par l'établissement. Parce que les profs de 3e connaissent parfois mal les formations qui sont proposées en lycée pro dont les intitulés d'ailleurs sont quelquefois assez difficiles à lire. Alors les intitulés c'est aussi un des grands chantiers il y en a de nombreux, vous l'entendez mais cette question effectivement de la meilleure adéquation à la fois des intitulés, des formations avec les métiers aussi et avec l'évolution aussi des métiers et cette question aussi du stage et du fait de le trouver d'en faire un de qualité en cohérence avec sa formation c'est un enjeu majeur d'insertion professionnelle qui sera donc accompagné dans lequel de cette réforme par une personne qui dans chaque lycée s'occupera de ce sujet. La gratification donc 300 à 1000 euros par an pour les élèves qui sont en stage en fonction du moment de leur scolarité quel est le sens que vous donnez à cette gratification ? Les critiques qui sont faites c'est qu'au fond c'est de l'argent qui aurait pu être versé par les entreprises et on aurait pu aider des familles à avoir de l'argent pour s'équiper en matériel, pour s'équiper en vêtements professionnels là c'est un cadeau fait aux entreprises peut-on entendre du côté des syndicats ? Écoutez, dès cette rentrée prochaine les élèves auront une gratification de 50 euros par semaine en seconde ou première année de CAP 75 en première ou seconde année de CAP et 100 euros en terminale c'est une gratification qui vise à valoriser ce temps d'apprentissage en entreprise on apprend en entreprise, c'est complémentaire à la formation et ces jeunes que nous rencontrons aujourd'hui qui viennent souvent de milieux plus modestes voient aussi dans cette gratification une reconnaissance une capacité aussi à pouvoir s'acheter un vêtement pour pouvoir aller en stage c'est aussi une manière d'accompagner des jeunes qui 4 sur 10 sont boursiers en lycée professionnel c'est aussi une responsabilisation, une responsabilisation du jeune ce temps en entreprise, il doit être contributeur à leur formation c'est aussi une responsabilisation des établissements qui doivent s'assurer que les stages soient de qualité et des entreprises qui doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour que ces temps en entreprise soient bénéfiques dans le parcours du jeune c'est à la fois une valorisation et une responsabilisation je voudrais qu'on entende une proviseure de lycée professionnel qu'on a rencontrée il y a quelques mois dans le cadre de 13-14 à Condorcet bonjour Laurence Collin bonjour Baudet-Évique une proviseure du lycée professionnel Condorcet d'Arcachon des gratifications pour les élèves en stage, des cartes de formation revues on a entendu ce qu'a dit la ministre sur le temps de formation initiale le temps de formation professionnelle quel regard portez-vous sur cette réforme ? Alors vous avez tout mis en vrac la même question donc on va essayer de prendre morceau par morceau la gratification, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure ça sera plutôt entre 400 et 1200 euros selon le niveau et selon la poursuite d'études ou le fait que les élèves veuillent s'insérer la question qu'on se pose et dont on n'a pas parlé aujourd'hui c'est qui paiera comment ça sera mis en paiement il ne faudrait pas que ça retombe sur les établissements scolaires et puis il faudra quand même bien penser à croiser avec le regard des établissements par rapport à l'absentéisme et au fait de vérifier qu'un élève est bien dans le stage puisqu'on a aussi ce problème-là dans les établissements scolaires Et sur la réforme plus généralement ? Alors la réforme plus généralement on va avoir besoin d'un calendrier parce qu'il va falloir qu'on ait une priorisation qu'on sache ce qui va être mis en place dès la rentrée 2023 et ce qui est pour la rentrée 2024 ou la rentrée 2025 parce que quand on commence à toucher aux heures de cours et à l'organisation de la semaine d'un élève la rentrée 2023 est déjà bien bien engagée donc il va falloir qu'on se penche dessus il y a des choses qui ne pourront pas être mises en place dès la rentrée La remarque aussi que je me faisais par rapport aux cours en demi-groupe et par rapport aux périodes de stage c'est qu'on aura intérêt et Carole Grandjean en a tout petit peu parlé intérêt de revoir le calendrier des examens parce que si on revoit le calendrier des examens qui bloque toute une période en fin d'année il y a moyen de rentabiliser ces semaines-là on est fait pour que les élèves fassent des stages complémentaires s'ils souhaitent s'insérer et du renforcement pour une poursuite d'études Le calendrier, ça va être la dernière question Merci Laurence Collin, à Carole Grandjean vraiment très rapidement s'il vous plaît, qu'est-ce qui entre en vigueur à la rentrée 2023 et à la rentrée 2024 ensuite ? Merci Madame Collin pour ce témoignage effectivement dès cette rentrée la gratification sera mise en place pour les semaines de stages réalisées on va déployer cet accompagnement de l'engagement des professeurs ce qui nous permettra de déployer toutes les sous-groupes pour les matières fondamentales les options et on va pour les premières rentrer dans cette nouvelle organisation de la terminale et puis lutter contre le décrochage je me permets d'insister sur ce point qui est un élément majeur de justice sociale et sur lequel nous souhaitons pouvoir travailler mais chaque établissement portera son projet et c'est véritablement progressivement que cette réforme va s'installer dès cette rentrée 2023 Merci Carole Grandjean d'avoir répondu aux questions de France Inter tout de suite c'est une chanson Merci Carole Grandjean Merci Carole Grandjean